Yo tout le monde c'est Funfree, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo Et dans cette vidéo je suis pas tout seul, je suis avec Fonxio Youtube, enchanté, salutations à tous et à toutes Du coup dans cette vidéo on va se retrouver sur un Voilà, présentation de deux setups qu'on vous conseille Donc moi ça va être plus pour faire des vidéos de voyage Voilà je me suis dit que c'est quelque chose qui est assez intéressant Qu'on voit pas mal sur Youtube, plus que des vidéos plus cinéma Mais vous pourrez avec ce setup là faire des courts-métrages aussi Et toi du coup ? Et pour ma part je vais plutôt vous conseiller des setups Qui sont plus dirigés vers le streaming et le gaming Qui vous permettra de streamer à fond et de jouer à fond Donc en premier je vous propose un PC Zenbook 14 Voilà que je trouve que c'est très intéressant J'ai pu tester un autre à peu près de gamme similaire Zenbook Donc c'est très intéressant pour le montage car on peut monter d'où on veut Car il est assez puissant, il a 16Go de RAM ce PC là 1TB donc vous pourrez mettre vraiment beaucoup de fichiers de la 4K Vous pourrez stocker ça Après il dispose, je ne crois pas qu'il ne dispose pas d'OLED Ce qui est un peu dommage mais pour un PC à ce prix là Pour un PC à 700€, un 799€ pour être précis C'est quand même très intéressant Donc maintenant je vais vous parler de la caméra que j'ai choisi Donc c'est le Canon G70 Donc c'est une caméra de la marque Canon Donc c'est un caméscope pour être plus précis Un caméscope qui va être plus typé cinéma Donc vous pourrez régler tout ce qui va être triangle d'exposition Il y aura un très bon autofocus La caméra filme en 4K 50 images par seconde Donc ce qui est vraiment pas mal En plus avec le PC que je vous ai présenté avant Voilà vous pourrez monter très facilement dessus Autre point fort de cette caméra C'est son poids, elle est extrêmement légère et ergonomique Vous disposez aussi d'un retour Ce qui va être vraiment pas mal si vous voulez faire des face cam Comme là je fais actuellement avec mon Canon R6 En micro J'ai choisi le VideoMic Go Donc c'est un micro qui va se brancher directement sur votre appareil avec un jack Donc ça ce qui est très pratique c'est que c'est très simple d'utilisation Vous avez juste aussi à le mettre sur la griffe de votre appareil photo ou de votre caméra Voilà donc c'est très très simple Pas besoin d'avoir beaucoup de matériel autre Pas besoin d'avoir de connaissance aussi Parce que c'est comme c'est à peu près je dirais le même fonctionnement d'un micro USB Donc c'est du plug and play Donc c'est ça qui est très intéressant dans ce micro là Il va être extrêmement précis sur le son Il a une vraie qualité Voilà on pourrait capter précisément le son assez loin Vu que voilà c'est un micro qu'on va dire Un micro canon Un micro qui va être directionnel Donc ça va prendre juste Voilà devant vous en fait Ce que vous allez parler Donc si vous allez être sur le côté Vous allez beaucoup moins entendre les bruits Et ça peut être très intéressant si notamment vous voulez filmer des voix comme actuellement Ou si vous voulez faire du dialogue pour des courts métrages Après pour des bruits d'ambiance ça va être un peu plus compliqué Même si vous pouvez quand même le faire Ça restera quand même très correct Donc en trépied j'ai choisi de prendre le Keyer BV30L Donc qui est un trépied cinéma qui est très qualitatif Qui est assez lourd Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas dérangeant Que ce soit lourd Un trépied lourd amène forcément beaucoup plus de stabilité Il va forcément être beaucoup plus qualitatif Et franchement c'est très très important d'avoir un bon trépied Qui va être bien lourd Qui va pouvoir soutenir bien votre caméra Vous serez beaucoup plus en sécurité Vous n'aurez pas peur de Voilà parce que moi pas retour d'expérience J'ai déjà fait tomber ma caméra Elle n'a pas eu de dégâts Mais bon ça fait un peu peur Quand vous n'avez pas un trépied qui est bien lourd Qui va être bien stable Ce trépied il est aussi très intéressant Car on peut régler ce qu'on appelle la bulle Donc être extrêmement stable Être extrêmement droit quand vous filmez Vous n'aurez pas votre caméra qui sera un petit peu penchée Ça ce qui rend un peu dommage des fois dans certains plans Quand on a des trépieds un peu plus amateurs Ce trépied va vous permettre aussi de faire des mouvements de caméra Comme des panoramiques Et du coup ça c'est vraiment bien Parce que c'est extrêmement fluide Voilà de retour d'expérience Car c'est celui que j'utilise Lors de tournage Voilà et bah c'est vraiment très très efficace Vous pourrez suivre vos sujets De manière extrêmement fluide En casque je vous propose Le Bayer Dynamics DT 770 Pro Qui est un casque de très bonne qualité Qui est filaire Donc voilà je pense que les casques filaires Restent quand même actuellement Beaucoup au mieux en termes d'écoute Surtout sur un PC Comme je vous ai proposé Qui possède une prise jack Ça peut être très intéressant d'avoir un casque Donc voilà vous pourrez aussi avoir avec ce casque Une réduction des bruits Donc qui est vraiment super important Je trouve quand on fait du montage C'est vraiment intéressant Car on va pouvoir rester focus dans ce que l'on fait On va pas être dérangé On va pouvoir entendre précisément le son Quand on fait un court-métrage Notamment c'est très important D'être concentré dans ce qu'on fait D'entendre bien chaque petit son Pour détecter s'il y a eu des problèmes De micro ou pas Pour finir voilà Rien de tel qu'une bonne souris Pour faire du montage Pour vous balader dans votre ténarine Faire des coupures Pour cela je vous propose la souris Logitech M80 Qui est une souris Logitech sans fil Qui est très légère et très compact Donc ça va être très important Quand vous allez faire du montage A des endroits différents Comme vous n'aurez pas forcément beaucoup de place Le fait de ne pas avoir de câbles Va être très pratique Et aussi dans votre sac Si vous partez en voyage Tout ça Ça va être vraiment pratique Pour le gain de place Pour ma part Le setup que je vais vous proposer Se dirige beaucoup sur le gaming et le streaming Pour commencer le PC Pour ma part je vous conseille Ça dépend de votre budget Mais là actuellement J'ai dû vous présenter deux types de PC Un PC à unité centrale Donc un PC qui est fixe Et un PC portable Qui permet le déplacement Les deux types de PC Peuvent permettre de faire du gaming Et du streaming Mais pour ma part Je trouve que le PC fixe Pour le prix est plutôt intéressant Car si on veut retrouver les mêmes composants Dans un PC portable Il coûtera beaucoup plus cher Donc je vais vous présenter un PC fixe Pour commencer un PC qui est monté par l'entreprise Infomax Que j'ai personnellement apprécié pour la construction Et la qualité et le prix aussi de l'ordi Ainsi que pour Funfreeze Que je lui ai beaucoup conseillé Donc vous pouvez retrouver un PC dans les alentours de 1200€ C'est un budget très intéressant Pour la gamme de composants qu'il propose Et pour un PC portable Je vous propose peut-être plutôt la gamme Asus Ou Acer Qui propose des PC portables Avec un bon rapport qualité-prix Il y a aussi l'écran L'écran je trouve que c'est un élément important du setup En fonction de votre utilisation Il existe 3 types de dalles La dalle TN qui va être plus réservée pour les jeux de type FPS La dalle IPS Qui pour moi est adaptée pour l'utilisation de Funfreeze Qui est le montage vidéo et la montage photo Dont les couleurs permettent de se mettre beaucoup en valeur Et ainsi la dalle VA C'est un entre-deux entre la dalle TN et IPS Et pour ma part je vous conseille Un écran que je possède depuis 2 ans C'est le Asus VG24V Exactement je crois que c'est ça Pour moi c'est actuellement le meilleur écran Rapport qualité-prix du marché Il m'a coûté dans les alentours de 200€ Ce qui est un prix tout à fait normal Pour un écran avec ses caractéristiques Il a une dalle IPS Donc vraiment les couleurs sont très belles Et une fréquence d'image de 144 Donc les fréquences d'image c'est la vitesse Et l'affichage des images par seconde Et pour du gaming c'est une norme Aujourd'hui d'avoir un écran de fréquence 144Hz Ensuite on va passer à l'élément audio de ce setup Qui est le casque Pour ma part je vous conseille plutôt un casque de la gamme Logitech Le Logitech G Pro Qui est considéré comme un casque gaming Car il a la possibilité d'avoir un micro adapté Et détachable Ce que je l'aime beaucoup Et il a un design très propre et minimal Et vraiment une qualité d'écoute exceptionnelle Et actuellement il a des prix dans les environs de 60€ Pour moi c'est un couture de ma part C'est un casque que je possède depuis deux ans Et en termes de retour d'expérience de ma part C'est vraiment quali Et je vous conseille fortement pour ceux qui cherchent Un casque de bonne qualité Avec un micro intégré Ensuite on va passer dans la combinaison clavier-souris Alors vraiment c'est les périphériques qui permettent de diriger l'ordi etc De faire toutes les actions qu'on souhaite faire lors de nos tâches Pour ma part on va commencer avec la souris Je vous conseille deux types de souris En fonction de votre envie et votre budget et votre utilisation D'abord les souris filaires Pour moi la Logitech G502 est la souris préférée de la communauté des gamers Vraiment avec 12 boutons programmables c'est vraiment très pratique Pour du jeu à haute intensité Avec un prix très intéressant Dans les environ 40-50€ Voire 30 quand il y a des belles promotions Et si vous mettez beaucoup plus de budget Un peu plus ça dépend de la qualité de la souris Je vous conseille la Logitech G Pro Que j'ai changé récemment Et que je ne peux plus du tout m'en passer Parce que en fait c'est une souris sans fil Donc il n'y a pas le fameux câble qui nous gêne Et en même temps elle est très pratique Ergonomique et très légère Donc en fait on a l'impression de porter une pub littéralement Pour ma part je trouve que la plupart des claviers dans le marché Ils sont tous excellents Que ce soit petit budget ou gros budget Après ça dépend de si vous êtes maniaque Mais pour ma part il fallait donner un modèle Et un prix intéressant C'est le Cooler Master CK 550 D2 C'est une version 2 J'avais la V1 auparavant Elle était très bien Et j'ai finalement changé pour de plus haut de gain Mais vraiment Retour d'expérience du Cooler Master Un clavier très bon Très bon ergonomiquement Et très bon pour du multitâche Pour du gaming Et aussi pour de la productivité En vrai Ensuite on va repasser du côté de l'audio Avec un micro cette fois-ci Parce que certes le micro casque Le micro casque c'est quand même très bien Pour une communication avec des amis Mais pour du streaming C'est mieux d'avoir une meilleure qualité Et pour pas très cher Je vous conseille fortement le Birdium 1 Un micro dans les architectures de 60€ Très connu dans le monde du streaming Un micro USB Le type USB Donc vous avez juste simplement à brancher le micro Et il sera opérationnel Et si vous voulez améliorer la qualité Vous avez des logiciels qui vont avec Et pour enfin Pour conclure ce setup Lié au gaming et au streaming Dans la partie images Pour que les viewers aient une meilleure image de vous Il faudrait une webcam Et je vous conseille de chez Logitech Avec la C922 Pro Qui a une qualité de 1080p Avec une fréquence de 60fps Ce qui est très classique dans le monde du streaming Avec un prix très intéressant Du coup pour conclure Moi je vous conseille fortement En fonction de vos besoins et de vos utilisations De prendre en compte les différentes informations Qu'on vous a citées Car vous avez vu que les produits Et les composants sont totalement différents En fonction de vos besoins Que ce soit montage vidéo, photo Ou du gaming et du streaming Du coup c'est la fin de cette vidéo J'ai aimé faire cette vidéo Est-ce que du coup t'as aimé participer à cette vidéo ? J'ai adoré Franchement c'était un pur plaisir Du coup vous je pense aussi Que vous avez aimé regarder la vidéo Donc vous mettez un pouce bleu Vous vous abonnez Sur ce Restez Fun Salut ! Sous-titrage ST' 501